Première partie très roulante depuis les Euchères, moi c'était depuis la Rosière, un petit peu plus loin, ça rajoute un kilomètre et demi, et là maintenant sur ce chemin d'alpage, direction le Val. Et là, c'est vraiment le plaisir total, légère descente, joli chemin. Allez, je vais remonter vers le Lac du Retour, 2h, 2h31, on ne peut pas tellement courir parce que ça va bien monter, donc je peux maximum gagner une demi-heure. Déjà leur temps, ils sont très courts, et puis pour ensuite redescendre de l'autre côté, ça prend une heure et demie pour rejoindre mes filles au col où se trouve le télésiège. Donc en tout, ça fait 4h, c'est tout juste. On va monter vers le Lac du Retour. Alors ce qui est bien en montée, c'est que c'est très cardio, très mental, mais c'est pas du tout traumatisant. Ça fait pas mal, ni aux articulations, ni aux tendons, c'est juste fatigant, c'est tout. On peut en faire autant qu'on veut. Alors que quand on court sur piste, sur du plat, genre marathon et tout, ça esquinte grave. Voilà ici, la rosière. Alors du coup, j'ai fait une grande boucle, là ici en bas, jusqu'à Vase, ça s'appelle. Bon, elle est pas très jolie comme nom, la Vase, bon. Et là, je suis presque arrivé au... Sur des jolies montées comme ça, on culmine à 26, 27 minutes le kilomètre. Ça fait presque, à peine un peu plus que 2 km heure. Voilà. Pour comparer, quand on est sur route, tranquillou, on fait du 10 km heure, et quand on va un petit peu plus vite, 12, 13, 14 km heure, vous voyez la différence. Alors ici, la montre me donne la pente. 27, 28%. Faut pas que j'arrête, sinon ça s'éteint. 29% de pente. Bon, je sais pas. Je sais pas, 30%. Voilà, ça grimpe. 42. Et ouais, 45. Voilà. Voilà, donc cette pente, elle est à peu près à 45%. Donc, pour avoir une idée, vous prenez un angle droit. Un angle droit qui a ses 90%. Vous tracez un trait, là, au milieu. La moitié de l'angle, ça fait 45%. Ça veut dire qu'on monte sur la pointe des pieds, quoi. Voilà. Allez. Presque au col. Arriver au col, c'est toujours un moment magique. En plus, là, je viens de l'ouest, donc j'étais à l'ombre de la montagne. Et donc là, d'un seul coup, bingo, le soleil apparaît. Et là, c'est plein les yeux. Magnifique. Voilà, la récompense. Une heure et demie d'effort. Bon, c'est cool. Ils annonçaient deux heures et demie en bas. Donc j'ai gagné une heure. J'aurai le temps de me baigner tranquillement dans les lacs. Ça y est, on peut recourir un petit peu. Dégourder un peu les jambes. Ça fait du bien. Ah, c'est par où, là ? C'est par là, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est bon. Je crois que le Gan Eden, ça ressemble à ça. Il y a des descriptions qui parlent d'oiseaux, de senteurs, de beaucoup de fleurs. Bon, là, il manque les fleurs. Peut-être comme le Arsinaï qui s'est fleuri au moment de la Tantora. Le Gan Eden, ça ressemble à ça. Mais avec les fleurs en plus. Les fleurs, les oiseaux et les bonnes senteurs. Allez, on va descendre. Goûtez un peu à l'eau. Mi-gvée de la veille de Tishabu. Alors, voilà une petite iceberg, là, comme je les appelle. Mini iceberg, très sympa. Ça va me faire un petit transat pour la détente. Avec vue sur une montagne. Ça, avec une limonade et une paille. Bon, par contre, ils ont oublié de mettre le chauffage. Bon, elle est assez plaisante. Vachement. Hop, hop. Bon, on va aller voir. Oh, Lavoisin. C'est parti. On va aller voir comment c'est profond ici. Je crois même que j'ai pied en fait. Non. C'est à peu près de la profondeur. Je vais être à l'heure pour attraper mes filles en haut du télésiège. Ils sont en train de nettoyer un peu les pieds. Ils me font la pédicure. Très sympathique. Donc ça picote un petit peu. Je les ai attirés par quelques petites miettes de biscuits. Et ensuite, tout le monde est venu pour le déjeuner. Alors, ils ne sont pas du tout sauvages. Regardez. Je peux presque les prendre dans la main. Ici. Venez les petits. Alors, il y en a de plus en plus gros qui arrivent. Je crois que au bout d'un moment... Bon, là, je l'ai fait un peu partir. Au bout d'un moment, peut-être qu'il y a les grosses truites qui vont arriver. Ah, si les grosses truites arrivent, là, je ne promets rien. Je ne sais pas si je résisterai. Ils sont trop rapides pour moi. Bon, allez, bonne journée. On va reprendre la route sur ces beaux paysages. À bientôt.